Générique ... Bonsoir, mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono. C'est le dernier de l'année 2019, l'occasion de revenir sur les faits marquants, les principaux faits marquants du sport algérien. On va revenir bien évidemment sur la médaille d'argent de Toufé Makhloufi par exemple, médaille d'or également du karatéka Halasal, le junior qui s'est imposé dans un championnat du monde où les meilleurs étaient présents, mais aussi sur les ennuis sportifs qui nous ont honorés comme à chaque rendez-vous et également l'actualité qui est présente avec les préparatifs de notre équipe nationale de handball pour la Coupe d'Afrique des Nations 2020 prévue le 16 janvier, donc le mois prochain à Tunis. Basketball, le GES pétrolier, le Oïda de Boufari qui domine les deux groupes de la superdivision et l'affiche de la 7e journée entre Arouiba et Dalaréa qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Tout cela avec nos invités. Il y a notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordin Hani, bonsoir. Bonsoir Murtad, bonsoir à toutes et à tous, tous ceux qui nous suivent tous les lundis, c'est vrai. C'est la dernière, espérons que 2020 sera beaucoup plus riche. Vous avez annoncé tous les résultats de 2019, mais espérons que 2020 sera beaucoup plus riche que 2019. C'est ce qu'on attend et à commencer par la Coupe d'Afrique des Nations, de handball et l'équipe nationale à qui on espère et on souhaite bien évidemment une place sur le podium. Aujourd'hui, une émission à huis clos, puisque avec Nordin Hani, nous avons le plaisir de retrouver notre collègue de la chaîne nationale, Wahiba Bilhoua, pour revenir sur les meilleurs moments de l'année 2019. Wahiba, bonsoir. Un réel plaisir. Vous êtes chez vous. Oui, bonsoir Tahar. Bonsoir Nordin Hani, qu'on appelle Nounou. Je suis très heureuse de me retrouver encore une fois sur le plateau de 52 chronos que j'ai animé avec vous pendant quelques années et c'était un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois avec vous. Avec notre ami Abdel-Nour Bilkhir, qu'on salue. Au passage, il était notre consultant. Nordin Hani, on commence notre émission bien évidemment avec l'actualité et surtout notre équipe nationale de handball qui a laissé forte pression lors de son stage et surtout un tournoi à Zagreb, à Bucarest, avec une quatrième place. Mais ce qu'il faut prendre en considération, ce sont surtout les scores avec des nations huppées, on va dire, du handball dans le tournoi Carpathie. Absolument. Donc avec les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de suivre ce tournoi de Carpathie. Donc j'ai pu voir le match qu'ils ont joué d'abord contre la Macédoine. Un match qu'ils ont perdu d'un petit but d'écart. Une équipe nationale qui est en train de monter en puissance. C'est un dernier match lors du tournoi de Pologne contre la sélection B de Pologne. Une défaite, ensuite une victoire, une large victoire. Moins que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui se rapproche de la compétition continentale. On l'a vu contre la Macédoine, donc elle a fait un but. Et puis hier contre la Hollande, ils ont mené 15-14 à la mi-temps. Ils ont fait une superbe seconde mi-temps. Il manque des petits règlements, il manque un petit peu d'inexpérience. Beaucoup de joueurs sont nouveaux dans cette équipe nationale. Mais on sent qu'il y a une équipe. Et on sent qu'ils peuvent aller loin. Ils vont rentrer en Algérie. Ils repartent en stage en Algérie le 2. Je pense qu'ils ont le 9 et le 11. deux matchs contre l'Angola, si ça se confirme. Ça laisse présager un bon résultat pour cette équipe nationale qui, depuis longtemps, est à la recherche de son retour. Je pense que c'est amorcé là. Un tournoi qui est venu au bon moment, selon vous, Wahibab El-Houa. Et surtout, je parle de résultats réalisés à travers ce tournoi. Oui, je pense que c'est un moment propice pour l'équipe nationale et pour le staff technique aussi pour mettre en valeur le travail qui a été déjà fait et établi depuis septembre. Donc, il a déjà une feuille de route. Le staff technique a déjà sa feuille de route. Il est en train de finaliser et de terminer avec les joueurs et avec la sélection. Il va choisir les 14 joueurs qui vont participer. Donc, moi, je pense que, surtout, le dernier stage de Pologne et de Roumanie, c'est de bonne augure pour l'équipe nationale, pour les joueurs aussi, parce que les joueurs, ils ont joué le stage de Pologne uniquement avec les locaux. Donc, parmi les locaux, il y avait des joueurs qui ont fait les championnats du monde des U21 ici en Algérie. Donc, il y avait une révélation, une masse de, disons, de jeunes talents qui sont en train de s'émerger et qui sont en train aussi de confirmer. Et ils sont rejoints aussi par les professionnels comme Daouda Hicham et Hicham Kabash qui ont rejoint l'équipe en Roumanie. Et moi, une petite remarque, c'est que moi, j'ai fait, on a couvert d'ailleurs les championnats du monde de Zagreb en Croatie en 2009. Et l'équipe de Croatie a joué l'Outsider. C'était une équipe qui a fait la révélation à ce moment-là. En 2009, personne ne connaissait la Macédoine. Et à partir de cette année, à partir de 2009, tout le monde voyait cette équipe parmi les meilleures nations du handball au monde qui représente aussi les équipes l'Est. Pourquoi le handball à l'Est de l'Europe a évolué ? Oui, le handball à l'Est qui est très... Comme vous le dites, Vardar a été champion d'Europe. Là où évolue Rodban, on se regarde. C'est un handball physique. Physique et technique aussi. Beaucoup de technique. Les pays de l'Est, c'est aussi technique. Ils ont le jeu brésilien quelque part. Absolument. Ils ont un peu le jeu brésilien. Et on a déjà le gardien Khalifa Rodban parce qu'il n'avait pas le visa du championnat d'Europe. Mais il fait partie de l'équipe qui est championne d'Europe. Et c'est tout l'honneur pour l'Algérie. Et il vient après Rerbi Rabah qui a eu le championnat d'Europe avec l'équipe de Montpellier. Alors il y a 4 uniquement à avoir eu... Il y a 2 handballeurs. Il y a 2 handballeurs. Il y a un voleilleur. Il y a Hicham Ghmadi en 2002. Et en 2001, avec l'équipe de Tours, il a eu le titre de Coupe de France. Et il a eu aussi le titre de Coupe. La Ligue des Champions. En volée, c'est énorme. Et Rabah Madjar en football. Et Rabah Madjar en football. Et actuellement, on a Rodban. Et on a Rabah Harbi. Qu'en s'allure pas. Alors justement, une équipe où il y a cet amalgame entre les joueurs locaux et les joueurs évoluant à l'étranger. Concernant le duo d'entraîneurs Alain Porte et Tahar Laban, est-ce qu'on sent la touche un petit peu dans cette évolution de l'équipe ? Est-ce qu'on sent la touche surtout du duo d'entraîneurs ? Absolument. On la sent. On la sent cette touche. On a vu qu'Alain Porte a du recul. Et contre la Hollande, il a fait l'impasse sur Berkouz, qui est le meilleur arrière-gauche, peut-être en Afrique. L'un des meilleurs au monde, Berkouz. Berkouz n'a pas joué la rencontre contre la Hollande. Il l'a reposé pour pouvoir découvrir d'autres joueurs, pour qu'ils ne soient pas pris. Des doublures, surtout. Des doublures, des doublures. Donc, ce passé de Berkouz, c'est qu'il est en train... Il sait où il va Alain Porte, il sait où il va. Il a une expérience. Il a été deux fois champion d'Afrique avec les Tunisiens. Il sait ce que c'est que l'Afrique. Il connaît les Tunisiens, il connaît les Égyptiens. Il connaît ce genre de compétition. Et il a avec lui un plus, c'est Tahar Laban. Tahar Laban, qui lui, est le lien entre Alain Porte et les joueurs. Tahar Laban, qui a été capitaine d'équipe, qui connaît les joueurs, qui connaît la mentalité, qui sait parler aux joueurs. Donc, il y a une entente parfaite entre les deux. Chacun respecte l'autre. Il respecte le rôle de Alain Porte en tant qu'entraîneur en chef. Il avait fait la même chose quand il était avec les Tunisiens. Il avait comme adjoint un Tunisien qui était un ancien joueur international. Donc, je pense qu'on est... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'équipe nationale jouer de la sorte. Il y a encore des déchets au niveau de la défense. Ce n'est pas évident. On attaque. On a des individualités qui peuvent faire la différence. Mais la défense, c'est beaucoup plus collectif. Donc, il est en train de rechercher sa défense. Ils ont fait des erreurs hier contre cette équipe de Hollande. Mais je pense qu'il a encore un peu de temps devant lui. Il a eu 15 jours avant le début de la compétition. Il y a des petits mécanismes à mettre au point. Il va avoir son effectif. Il va avoir son stade titulaire. Il va avoir son banc. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant mieux pour l'an de balle. On ne demandait que ça. Il y a une direction technique nationale. Notre cheval de bataille. Enfin, on est arrivé à ça. Kalim Pichkor qui était avec eux. C'est bien parti pour une direction technique ou seulement un DTR ? Avec un directeur des équipes nationales de Finali. Là, j'ai vu qu'on a nommé Hamdri Mamel, à qui je fais un coucou, qui est avec l'équipe d'El Biya, qui a été champion d'Algérie, qui a remporté la Poupe d'Algérie l'année 2017. On lui a donné l'équipe du 2019. Donc, on est en train de faire enfin du travail de profondeur. C'est une bonne chose pour l'an de balle algérien. Quand c'est bien, il faut le dire. Les môtres aussi, juste un petit mot sur le staff technique, c'est des entraîneurs qui se complètent. Parce que Pahad Laban, quand il était joueur, c'était un meneur de jeu. Très bien. Et actuellement, il fait... Et il est détenteur de la dernière Coupe d'Afrique. D'ailleurs, la décision sur le titre est revenue surtout aux anciens, avec Hicham Boudrari. La touche expérience. Oui, c'est la touche expérience. Et il sert de relais. Avec le lien avec les joueurs, les jeunes joueurs. Il arrive quand même à transmettre le message de l'entraîneur en chef et les directives. Et là, vous avez raison de parler de la relation entraîneur-entraînée entre le duo Alain Porte et Tahar Laban, ainsi que les joueurs qui se portent plutôt bien. C'est tout béneuf pour la participation indienne. Lors de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis à partir du 16, il faut rappeler que l'Algérie évoluera dans le groupe D avec quatre équipes. Un groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s'agit du Maroc, le Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Déjà, dans le premier tour, il y a de fortes chances qu'on termine premier. premier, mais il faut surtout éviter l'Égypte et la Tunisie, les deux meilleures nations. Absolument. Un degré moindre à l'Angola. En plus, le calendrier a fait qu'on va jouer, on va monter en puissance, puisque la Zambie, c'est une équipe qui découvre le championnat d'Afrique. Donc, ça va être aussi un match de préparation, la Zambie. Ensuite, on va jouer le Congo et on jouera le Maroc en troisième position. Donc, ça va permettre à notre équipe de monter en puissance, d'être première du groupe. Si on est premier du groupe, on va éviter par la suite la Tunisie et l'Égypte. On ne les rencontrera que dans le dernier carré. Dans le carré. Et être dans le carré, c'est déjà une bonne chance pour notre équipe nationale qui, lors des derniers championnats d'Afrique, a terminé à la sixième position. Donc, être dans le dernier carré. Et puis, tout est possible. Et je continue à rester fou. à rêver de ce titre. Je crois en ce que c'est plus qu'un rêve. C'est une... Je ne sais pas, c'est une sensation. J'ai une sensation qu'on est capable de créer quelque chose. Vous avez la même sensation, Eva ? Il faut croire en ces rêves. Moi, je pense que... Vous avez la même sensation ? Il faut être un ordinateur pour écrire. Justement, j'ai la même sensation parce que depuis quelque temps, déjà, je crois en cette équipe. Je crois en notre handball qui commence à reprendre. Avant, on avait... Comme l'Égypte, actuellement, la stratégie égyptienne, c'était la mienne dans les années 80. Donc, avoir une équipe A, B et C. Donc, on va revenir à ça, inchallah. On va revenir. Et je suis optimiste. Voilà, on va attendre. Le retour est prévu. Il rentre aujourd'hui, je pense. C'est aujourd'hui le retour. Puisqu'ils ont terminé. Ils vont être... Avant de rallier la Pologne. Non, non. Non, non. Il rentre en Algérie. C'est bon. Il rentre en Algérie. C'est bon. Avant de repartir. Et puis, ils repartent... Le direct est prévu, normalement. Si les matchs... Je pense qu'ils repartiront vers le 14... Le 13. Le 13. Le 13. Ils repartent juste après le match. Donc, de Diangola. Ils repartent en Tunisie. Et là, des choses sérieuses vont commencer. En deuxième tour, surtout. Les droits, les doigts. Et puis, comme je vous le disais, 2020 sera le porte-bonheur. Et pour le handball algérien, et pour le sport en général. Et ça serait bien en prévision, surtout, des Jeux olympiques. Il faut savoir que la première place est qualificative pour les Jeux olympiques. Et les sept premiers iront au championnat du monde. La télévision algérienne, bien évidemment, est présente, sera présente à chaque rendez-vous. Ainsi que Cannes Algérie, qui fait partie, bien évidemment, de la télévision algérienne. Allez, on quitte le handball. On va souhaiter bonne chance à notre set national. On va partir pas loin au basketball pour parler du championnat de superdivision. Septième journée. Rapidement, il y a l'équipe nationale de volleyball aussi qui prépare le tournoi. On va toucher au volleyball. Juste après le basketball, bien évidemment. On n'oublie aucun sport sur 52 chronos. Septième journée, je le disais, de la superdivision de basketball. Dominée par une affiche qui promettait pourtant entre l'équipe de Ruiba et le talad de Dalaria. Donc une affiche qui n'a pas tenu ses promesses, comme vous allez le découvrir à travers le reportage. Un budget inacceptable pour un niveau incroyable. C'est avec ce sentiment d'injustice que le seul club de basketball de l'une des plus riches communes d'Algérie abordait l'affiche du jour face au talad de Dalaria. Vis-à-vis de la tranche, les 3% à l'APC, on trouve qu'on a été lésés. Vu qu'on est le seul club à Ruiba, il y a la bonne superdivision. Et on a presque 500 enfants qui sont en même temps, pour la deuxième année consécutive, la meilleure équipe en Algérie. Je pense par rapport au partage, on a vraiment été lésés. Une affiche indécise, équilibrée, mais loin d'être un beau spectacle pour le nombre public qui a fait le déplacement. Un match défensif où les deux formations affichaient leur crainte d'aller au charbon. Résultat des courses, un score faible affiché au tableau final. Et à aucun moment des trois premiers cartons, les deux équipes n'arrivaient à se détacher au score. 13-11 pour Ruiba au premier carton, 27-29 à la pause en faveur des protégés de Ahmed Loubachiria et un point de différence au buzzer du troisième quart. Et ce n'est que dans l'ultime partie que les locaux sont parvenus à prendre une avance plus ou moins confortable et terminée sur neuf points de différence, 58-47. Sincèrement, une grande équipe avec un grand entraîneur. On a su gérer nos efforts et surtout l'aspect mental. C'est pour ça qu'on a pu gagner le match. C'est cette équipe de Ruiba. Votre commentaire ? En premier, je dis félicitations pour Ruiba qui a gagné. Pour autre chose, je dirais son commentaire. Je dirais que c'est grave. Si les gens ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de jouer sur le devenir de la discipline, c'est grave. On termine sur ces propos de Ahmed Loubachiria, l'ex-entraîneur national et entraîneur actuellement du Talad de Rerya. Il a parlé d'arbitrage, bien évidemment. Il était fou furieux à la fin du match. Qu'en quoi il y a l'arbitrage qui peut jouer d'une manière défavorable sur l'aspect affiche d'une rencontre ? Écoutez, dans toutes les disciplines, l'arbitrage est mis à l'index. Mais moi, je voudrais défendre un petit peu l'arbitrage. Est-ce qu'on fait des recyclages aux arbitres ? Est-ce qu'on paye des arbitres ? Vous savez, par exemple, en Debal, un arbitre français, pour un match, touche 700 euros. Vous savez combien touche un arbitre algérien quand il fait un match d'excellence ? 9 euros. Regardez la différence. C'est normal qu'il n'y ait pas d'évolution. Les arbitres ne sont pas payés. Il faut attendre. Il y a des arbitres qui partent. Donc, l'arbitrage, c'est vrai qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Mais que fait-on pour corriger ? Il faut arrêter de mettre les arbitres à l'index. Il faut les aider, ces arbitres. Il faut leur donner les moyens. Moi, je vois, au niveau du handbag, il y a des arbitres qui se prennent en charge. On a la paire Berghiri avec, j'oublie le nom du second, qui sont en train de se prendre vraiment en charge. Ils vont, ils font des stages, ils s'entraînent. J'ai vu, moi, je les vois sur les réseaux sociaux. Des efforts personnels. Ils font des efforts personnels. Mais les fédérations ne les aident pas, ces arbitres. Il a raison, peut-être, Loubache. Je n'ai pas vu le match. Il a peut-être raison. Surtout, quand c'est un match serré, ça se jouera à un panier, deux paniers. Il peut y avoir... C'était un match beaucoup plus défensif que... Absolument. Mais je pense qu'il faut arrêter de montrer du doigt les arbitres. Il faut les aider, ces arbitres. Leur donner leur droit. Et ensuite, on les jugera. Très bien. Alors, Nordihani, on va revenir sur la situation de ce club, le Houdet de Ruiba, dans une ville qui s'appelle Ruiba, une ville industrielle. Mais les moyens, depuis... Ça fait deux saisons qu'ils ont accédé au palier supérieur. Mais il n'y a pas de moyens. Et surtout que c'est une équipe qui forme. Et c'est une équipe qui a un club en élite. Écoutez, vous me parlez de Ruiba. Je connais bien Ruiba, puisque j'ai entraîné le Houdet de Ruiba en handball. C'est moi qui ai assuré l'accession en excellence avec le Houdet de Ruiba. Et on n'avait pas les moyens. Donc, on avait des amis hindous. Je citerai Toufiq Larouati, un parent à notre réalisatrice, qui était en même temps à Essenvik et Melanbal, qui nous ramenaient des moyens. Mais à Ruiba, on n'aide pas beaucoup le sport. On n'aide pas. Et pourtant, c'est la commune la plus riche. Il y a la Sylvie qui est implantée là-bas. Il y a beaucoup de sociétés nationales et de sociétés privées, parce que c'est une région industrielle. Et les gens qui sont passés à la tête de la commune de Ruiba, et qui continuent à l'être, je ne sais pas, n'aime pas le sport. Ils ne font rien pour le sport. Il y a une belle salle, il y a un beau terrain de football, il y a une jeunesse là-bas qui veut faire du sport. Ruiba devrait être un exemple pour le sport algérien. Mais quand vous voyez que le handball a disparu, il n'y a que le basket qui est vivote, qui va disparaître, ça continue comme ça. C'est vrai qu'il faut lancer un appel aux autorités de Ruiba. Vous avez de l'argent, vous avez beaucoup de moyens aider la jeunesse algérienne, aider ce sport algérien. C'est pareil dans toutes les communes, mais Ruiba a l'avantage d'avoir une commune qui est riche. Elle doit être une ville de sport. Wahiba, votre avis, un petit peu sur le comportement des supporters qui sont arrivés à afficher une banderole, carrément, un budget inacceptable pour un résultat incroyable ? Donc moi, je pense que le public aussi s'implique. Il s'implique avec... Il a envie que... Il a envie que son équipe réussisse. Jouer l'enrollement. Surtout que cette équipe qui vient faire son accession et que le basket à Ruiba vient de renaître. Avec une équipe, avec ses enfants, comme Bilhoussin, comme Radia, aussi chez les filles. Chez les filles, oui. Elle était aussi athlète... International. International. Donc ils sont en train de former... Voilà. Khandol-Sherif. Khandol-Sherif Radia, qu'on salue au passage. Donc c'est les enfants de Ruiba qui sont en train d'assurer la relève et de créer ces équipes. Donc ils sont entourés. Il y a leurs amis, leurs familles. Il y a l'entourage aussi. Donc c'est un SOS lancé par les amateurs et aussi les amoureux de cette discipline pour aider cette discipline et surtout l'aider par les moyens financiers. Ce qu'ils nous entendent, bien évidemment les responsables et les autorités locales, surtout, c'est de prendre en charge sérieusement le secteur sportif, d'autant plus qu'on est en train de tout faire pour avoir une infrastructure, un grand complexe au niveau de la ville de Ruiba. Ça serait bien d'accompagner ça en matière de résultats et de moyens. Voilà pour le Ouidette de Ruiba. On va découvrir les résultats de cette septième journée. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le GSP et le Ouidette de Bouffaré qui dominent respectivement les groupes A et B. On quitte le basketball et pour parler cette fois-ci de volleyball et avant de parler de la une dame et la cinquième journée, une information concernant l'équipe nationale. Vous venez de nous la donner. Donc stage pour l'équipe nationale. Donc l'équipe nationale était en Pologne pour un stage de préparation pour le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques qui va se dérouler à partir du 5 du mois de janvier en Égypte toujours. L'Égypte organise tout le temps des compétitions. Ils sont présents dans les instances. Ils sont présents aussi dans les instances. On a perdu beaucoup de temps et l'Algérie devrait organiser un championnat d'Afrique en 2019 de volleyball pour au moins capturer un peu le public et redorer le blason de cette discipline. Or que chose qui n'a pas été faite. Donc faute de moyens, on ne sait pas encore. On ne connaît pas les problèmes. Mais tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un nouveau entraîneur national. Il s'agit de Bernoui Kerimo qui était un ex-international. Il était aussi meilleur joueur africain et arabe. Il est en train de faire un travail pour le tournoi qualificatif. Ça sera un peu compliqué. Il est venu après le départ du Cubain. Oui, après le départ du Cubain. Donc il a pris en main l'équipe nationale. Et il prépare... Le premier objectif, c'est de préparer le tournoi qualificatif en Égypte qui commence le 5 et se termine le 12. Donc avec la participation du champion d'Afrique, la Tunisie et l'Égypte, organisateurs. Et aussi, il y aura le Cameroun qui nous dépasse aussi. Il y aura la Namibie. Il y aura plusieurs équipes africaines qui vont prendre part à cette compétition. Et ça sera un peu compliqué pour l'équipe nationale. Mais tout ce qu'on espère, c'est que cet entraîneur, avec son passé sportif et son expérience, il a été joueur international, professionnel à Vigo, en Espagne. Il a été aussi... Il a encadré aussi des clubs aux Émirats arabes unis. Donc il a de l'expérience dans le managerat, dans la gestion. Donc j'espère qu'il va nous apporter un programme pour cette équipe nationale et pour toutes les catégories qui suivent. Pour peu qu'on le laisse travailler bien évidemment. Je voudrais juste revenir parce que vous avez parlé du cubain. Vous parlez de... Bernoui. Bernoui. Bernoui, je pense que Bernoui n'est pas venu. Ils ne l'ont pas ramené à temps, Bernoui. Pourquoi ? Comme explique, pourquoi avoir amené un cubain ? Et payé un infime d'euros, le mois ? Absolument. On en a fait un héros. Et puis à quelques jours... C'était un champion olympique. Je n'en disconviens pas. Qu'est-ce qui a fait que le contrat prenne fin ? Absolument. Quand on nous explique pourquoi on a ramené un cubain et qu'il soit reparti avant la compétition dont il était venu pour que préparer et qu'on ramène Bernoui. Bernoui va faire ce qu'il va pouvoir faire. Bernoui aurait dû venir avant. On avait parlé de Mourad Seno, on en a parlé. Finalement, c'est un cubain qui est venu. Moi, je pose la question pourquoi le cubain est parti ? Personne ne nous a expliqué pourquoi il est parti. Et c'est l'info qui nous... Écoutez, peut-être pour ajouter encore, pour éclaircir un peu les choses, il y avait un autre cubain qui était champion d'Afrique pendant les Jeux africains en 1978 avec les filles, Rosto Morales-Gonzalez, et qui a pris l'équipe nationale garçon en 2000, 2001, 2002. Krimo Bernoui était joueur à l'époque, était capitaine de l'équipe. On a joué en Jordanie un championnat arabe et on était en finale, on allait presque avoir le titre arabe avec cet entraîneur qui a commencé pendant deux ans à faire un travail de détection. Il a visité le sud, il a visité le territoire national pour ramener le gabarit, le profil du joueur de volleyball. Surtout au sud. Et la stratégie, c'était de, quand Rosto Morales-Gonzalez allait partir, c'était Krimo Bernoui qui allait reprendre l'équipe nationale. Tout a volé en éclats. Tout a volé en éclats. On connaît l'histoire, la fin de l'histoire. Allez, volleyball féminin, Wahib Abdelhoua, le scénario est connu depuis des années, le GSP qui domine le championnat dans un championnat où il y a sept représentants de la ville de Béjaé, ville de volleyball par excellence. Oui, il y a sept villes, il y a sept clubs de la de l'art de béjaïa leurs efforts c'est des efforts qui sont répartis un peu un peu sur plusieurs clubs surtout plusieurs jours il ya des clubs qui n'ont pas les moyens et qui souffrent de moyens il ya des clubs qui ont rajeuné leur effectif donc avoir des clubs qui donc selon vous il faut remettre les moyens pour moi je pense qu'il faut revenir s'il faut travailler avec cinq clubs ont travaillé à faire une fusion et avoir de la performance parce que là on voit que le niveau c'est toujours on a toujours un décalage entre le gsp et les autres c'est ce que vous avez l'habitude de dire concernant le handball mais absolument je dis qu'avec le handball où on a aussi cinq clubs à constantine il ya à part le nrf constantine encore elles ont perdu de 20 buts d'écart elles étaient premières avec elle bière elles ont perdu ce week-end de 20 buts d'écart le premier balle second de 20 buts d'écart alors qu'on a cinq clubs à constantine pourquoi cinq clubs à constantine alors on dispatche les moyens les ressources alors qu'on peut faire un à deux clubs à constantine les renforcer et et constantine aura peut-être une équipe championne mais là c'est il n'y a pas de réflexion et chacun tire de son côté parce qu'il y a des profits faut le dire il y a des profits au niveau des clubs et chacun pense à son propre profit et ne pense pas du tout à sa région et ne pense pas du tout à sa discipline un club par région ça serait surtout mettre les moyens moi je voudrais je voudrais bien peut-être faire si on a la possibilité incha'Allah la saison il ya incha'Allah on essaiera de faire un travail de détection et un travail de avec les formateurs et les former au niveau du sud parce qu'on a un potentiel d'athlète sur le morphotype on a un potentiel mais est-ce qu'il est pris en charge il ya une équipe de hasim saoud par exemple qui représente le sud moi je voudrais bien avoir je voudrais bien voir sur le tas si cette équipe de hasim saoud est en train de former des enfants chez les filles chez les garçons s'il ya la relève s'il ya des formateurs s'il ya des choses qui doivent être cherché bien sûr pour assurer la relève c'est pas une équipe de hasim saoud qui se retrouve en nation avec les joueurs et qui disparaîtra un jour parce qu'elle n'aura jamais les moyens très bien donc il faut vraiment représenter les choses allez cinquième journée de la une dame il y avait une affiche à la salle de douera entre les pétrolières et le nr schluff qui faisait jadis la une des affiches ça n'a pas été le cas domination n'était sans bavure des pétrolières face aux filles du nr schluff au commentaire et au reportage l'ina de boule dès l'entame du match le gs pétrolier était loin de son niveau habituel contrairement au nez match lef qui a marqué son entrée avec force mais grâce à l'expérience les pétrolières ont pu remonter le score et terminer le premier set en leur faveur 25 19 dans la seconde période les filles du jsp ont continué à dominer le match accentuant l'écart à 15 points la deuxième partie du match se termine sur un score de 25 19 durant le troisième et le dernier set les camarades de achor ont continué sur leur bonne lancée et élargissent le score à neuf points d'écart pour finir le 7 25 16 la rencontre s'est achevée sur un score de 3 7 à 0 en faveur du gs pétrolier c'est une équipe qui a de l'expérience les moyens nous on a on a par rapport au gsp on n'a pas beaucoup de moyens surtout financés donc c'est logique que le gsp elle mérite cette victoire mais bon une petite remarque concernant les les arbitres c'est on a ils ont dit la fédération a désigné des arbitres d'alger normalement c'est des arbitres neutres le niveau des arbitres il est très très bas pour une rencontre donc c'est des arbitres oui là il y a même pas des arbitres fédéral donc je conteste cet arbitrage malgré qu'on a perdu c'est pas une raison mais l'arbitrage je trouve que oui il sait il s'y fait pas des défautes bernic comme on a commandé on est découvrir les résultats de cette cinquième journée de la nationale une dame concernant le volleyball on part directement à bijaya pour parler de crosse et le traditionnel crosse de la soumame avec ce compte rendu ou plutôt ce commentaire signé c'est d'hamed de bourraïb qui nous qui revient sur cette compétition couvert par un autre collègue d'unia hijab plus de 1100 coureurs de différentes régions du pays auront pris part à sa 39e édition du challenge de la soumame le baptême du feu a été donné par les poussins sous l'égide du comité olympique algérien pour découvrir les champions de demain nous avons fait d'organiser également des conférences un cycle de conférences notamment le forum des athlètes qui a vu hier beaucoup de champions et de championnes s'exprimer librement sur le l'avenir du sport algérien et je pense que comme vous le savez aujourd'hui il y aura également une conférence sur la lutte contre le dopage qui devrait permettre aussi de propager les valeurs olympiques et propager les nos idées pour que le sport soit le sport algérien soit un sport propre chez les seniors c'est ramdan wardi d'algérie qui a glané le graal suivi d'où il aimait de wetsouf et de bouchard abdallah de bichard chez les filles c'est amine abattiche de bourgeois l'érit qui finira en tête suivi de sa coéquipière abash asma et boumazatine hinan de bédjaï c'était un une course très difficile avec un parcours un peu difficile avec le sable et les deux côtes qui sont là et je suis très contente de cette victoire chez les juniors garçons c'est talib ayoub qui a dominé la course suivi doué et bourre hli de bourgeois l'érit et bécrara shakr doué tsouf dans la même catégorie mais chez les filles cette fois c'est chibane ou elle de tizi ou zou qui s'est distingue talonné par semaine et le basma de bjaya et les igaraniens de chlèf à noter la satisfaction des chefs de délégation quant à l'accueil et l'organisation lors des déroulements des épreuves à rappeler aussi que le prochain événement de crosse aura lieu le week-end prochain à chlèf le traditionnel shahid klouch bien évidemment la télévision sera également présente à ce rendez vous deuxième partie de cette émission de ce 15e numéro on va la consacrer évidemment puisque c'est le dernier numéro on va la consacrer au meilleur moment du sport algérien durant l'année 2019 et sans conteste la médaille d'argent de tofé kamhloufi reste le meilleur résultat sur le plan omnisport puisqu'il a eu le titre en football la coupe d'afrique des nations mais dans le domaine de l'omnisport en athlétisme le cette belle médaille d'argent d'ailleurs à une médaille qui lui manquait puisqu'il est déjà champion olympique à rio deux médailles d'argent sur 800 mètres et 500 mètres mais cette fois ci après une absence de deux années deux années de disette il revient très fort pour terminer en seconde position on va dire que c'est de bon augure avant les jeux olympiques de tokyo surtout cela surtout son absence il était dans l'indécision on savait pas ce qu'allait faire marloufi quand vous restez deux ans sans avoir de compétition c'est pas évident de revenir devant de la scène il a fait une course magnifique on a tous vu cette course on l'a revu marloufi a fait une grande course et il reste quand même l'un des espoirs du sport algérien et des marloufi on aimerait en voir beaucoup parce qu'on en a beaucoup comme des marloufi mais faut juste leur donner les moyens marloufi faut pas oublier qui s'est pris en charge tout seul c'est vrai que l'état a aidé à donner mais marloufi a choisi sa politique il a choisi les entraîneurs il a il a choisi donc sa voie pour arriver à sa propre vie donc absolument à sa propre vision heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs et donc ça a permis à marloufi de nous ramener cette médaille d'argent qui reste un des plus beaux donc trophées de cette année 2019 des médailles sur le 500 mètres c'est une tradition pour l'algérie puisqu'il y a eu auparavant en ordinateur il ya eu haasib aboul marqaï il ya eu benida nouri mais dans une autre discipline ou avant de revenir sur le sur cette discipline je voudrais avoir votre avis sur la prestation de tout fait qu'on profite surtout sur le fait de son absence durant deux années et on le voyait en fin de carrière finalement il revient très fort il gère à la fois la série la demi finale et la finale de fort belle manière il gère surtout son énergie pour retrouver ses ressources en finale et terminée en beauté avec une belle médaille d'argent moi je pense que marloufi c'est un athlète qui aime le défi première des choses il aime le défi et il est il est il est il aime il aime ce qu'il fait aussi et marloufi il travaille dans la discrétion et il aime travailler dans la discrétion son absence de deux ans il était il s'entraîner il était absent sur le plan international sur discrétement mais il travaillait discrètement il n'aimait pas que